amen alors dans la vidéo précédente donc c'est le bureau 2 qui a précédé cette vidéo là le dernier la dernière chose qu'on avait traité c'était concernant les les superlatifs attribués au pape enfin au à la papauté et que la bible à ce moment là parlait de quand je dis la bible verser 3 du chapitre 17 parce que ce qu'on est en train de traiter par les deux deux noms de blasphème et je vous avais expliqué en gros comment je comprenais ces thèmes nom de blasphème c'était en fait des titres pompeux qu'on avait attribué au pape et on avait vu le premier qui était pape justement et c'est ce qui avait fermé le la vidéo 2 et donc là maintenant nous allons continuer avec un autre titre pompeux ou nom de blasphème alors celui là il est quand même assez gros vicaire de jésus christ alors c'est un lance enfin un titre assez ancien originellement attribué alors je vous lis ce que j'ai récupéré sur le web donc c'est un site ancien originellement attribué à tous les apports puis à tous les ministres ordonnés ce titre fut également utilisé par le pouvoir temporel des princes et des empereurs cela veut dire remplaçant du fils de dieu bien sûr en contradiction alors ça c'est moi là donc là ça se termine avec la définition remplaçant du fils de dieu c'est ce que veut dire vicaire de jésus christ et moi j'ajoute moi ça c'est moi qui ajoute en contradiction flagrante avec l'évangile de jean chapitre 16 verset 7 qui dit cependant je vous dis la vérité c'est le seigneur qui parle il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai ça c'est le seigneur qui a fait cette promesse il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consolateur laisse le saint-esprit ne viendra pas oh nous avons tous que le saint-esprit est venu à la pentecôte de l'an 33 il est descendu alors comment l'église catholique ou même puisse-t-elle dire que le pape est le vicaire du fils de dieu donc soit le remplaçant du fils de dieu alors que le seigneur lui-même il dit alors premièrement il n'est pas resté sur terre parce que pourquoi il n'est pas resté c'est lui-même qui a donné le l'explication il a dit quand ce c'est pas avantageux pour vous que je reste donc pour son église ce n'est pas avantageux qu'il reste il faut qu'il parte pour que ça devienne un avantage pour l'église c'est lui qui a dit pas moi c'est écrit il vous est avantageux que je m'en aille et je vous enverrai le saint-esprit alors donc la question qu'on pourrait se poser si la papauté donc le papa reçu le titre de vicaire de jésus-christ remplaçant du fils de jésus-christ est ce que le seigneur jésus se serait trompé par hasard là c'est une question qu'on devait se poser parce que là nous avons un gros problème alors y'a-t-il quelque part ou dans la bible seigneur dit ou aurait dit ben tiens finalement je crois que je me suis trompé en promettant d'envoyer le saint-esprit donc je vais envoyer le papa à la place je vais envoyer un pape ou des papes à la place du saint-esprit est ce que nous avons un verset comme ça personnellement je ne l'ai jamais vu nulle part je vous dis dans la bible vous ne virez que dieu dit qu'il enverrait ou qu'il enverra un vicaire sinon seul le saint-esprit que le seigneur jésus a promis de plus le seigneur dit il vous est avantageux que je m'en aille alors la question qu'on pourrait se poser le seigneur est-il parti ou est-il toujours sur terre il est parti et nous savons tous qu'il est parti pourquoi il est parti parce que c'est écrit dans la bible parce qu'il a dit et parce que le saint-esprit est descendu voilà pourquoi donc c'est clair donc il est parti s'il est parti quel avantage l'homme pourrait-il avoir si quelqu'un se déclare être le remplaçant de celui qui a dit justement je m'en vais il vous est avantageux que je m'en aille et je vous enverrai celui qui fera le travail à ma place jésus-christ était sur terre en pleine santé homme parfait homme dieu fils de dieu il s'en va pour envoyer le saint-esprit le saint-esprit vient sur terre comme le seigneur l'a dit comme il a promis mais des hommes de leur propre mouvement disent non il n'en sera pas ainsi nous allons établir son remplaçant nous mêmes et nous le leur imposerons et qu'est ce qu'ils font ils ont mis un pape donc vous voyez que je n'ai pas inventé ni interprété tout ce que j'ai dit et que je dis est censé et surtout c'est vérifiable dans la bible le raisonnement que je viens de tenir à l'instant certes c'est pas écrit mot à mot mais c'est exactement ce que le seigneur a dit mais j'ai utilisé d'autres termes c'est à dire pour pouvoir vraiment vous faire comprendre comment les choses sont cryptées dans la bible et quand le seigneur vous donne la capacité et bien vous arrivez à faire parler les versets et aller à à lire ce qui est entre les lignes sans édulcorer le verset sans interpréter sans le dénaturer sans l'altérer sans faire quoi que ce soit sinon expliquer le verset alors et donc et comme je vous ai dit de toutes les manières et ça c'est clair je l'ai dit je le dis et je le redire encore ça n'engage que ceux qui ont voulu écrire ces choses mais une fois de plus je vous dis c'est tout sauf biblique ce n'est écrit nulle part dans la bible ce titre engage seul la papauté le clergé et l'église catholique roumaine mais pas l'église du seigneur jésus christ c'est clair d'ailleurs je voulais déjà dit si selon eux et ça restera toujours selon eux donc chacun est libre alors nous sommes dans une société par de liberté d'expression donc je pense que ça doit être pour ça qu'ils l'ont fait chacun est libre de croire entre ce que dit la bible et ce que l'homme dit et écrit de son propre mouvement mais que chacun prenne aussi ses responsabilités jusqu'au bout nous nous devons nous arrêter à ce qui est écrit dans la bible et pas ce que les hommes disent ou ce que les hommes ont écrit de leur propre mouvement mais ce que dieu ordonne de faire d'écrire etc c'est dieu qui commande c'est lui le seul dieu donc ça c'était pour vicaire de vicaire du fils de dieu alors maintenant n'avait pas dont vicaire de jésus christ pardon maintenant nous allons voir un deuxième un troisième toujours dans les noms de blasphème successeur du prince des apôtres alors à part pardon alors il ya quelque chose que j'ai juste oublié de vous dire par rapport à ce qu'ils ont défini dans le vicaire de jésus christ ils ont dit que alors c'est un titre ancien originellement attribué à tous les apôtres puis à tous les ministres ordonnés alors je ne sais pas si vous avez vu un verset qui disait qu'un des apôtres était le remplaçant du seigneur jésus christ moi je l'ai pas vu voilà donc je ferme la parenthèse et j'ai fini avec ce nom de blasphème et on prend le suivant comme je vous ai dit successeur du prince des apôtres alors ils ont écrit pierre avait été désigné désigné pardon comme chef des apôtres par le par le christ mathieu 16 18 à 19 le thème de prince signifie étymologiquement premier du latin princeps le pape est le successeur du premier des apôtres alors successeur du prince des apôtres alors c'est la même question que je continue à poser ou dans la bible le seigneur jésus dit qu'il a laissé un successeur à pierre nulle part c'est écrit nulle part dans la bible et comme je l'ai dit cela n'engage que ceux qui ont voulu écrire ce truc là ça mais c'est pas biblique c'est anti biblique c'est en opposition avec la bible et le seigneur a dit à pierre qui donne la clé mais nulle part le seigneur a dit que pierre était le chef des apôtres j'ai jamais vu ça moi peut-être que je ne comprends pas trop bien certains vers c'est possible mais personnellement je ne l'ai jamais vu et le seigneur ne l'a jamais dit non plus nous n'avons vu nulle part qu'il ait écrit que pierre était le chef des apôtres ensuite ce que je peux ajouter alors on peut dire que alors j'ai parlé de position mais là je parle aussi de contradictions flagrantes et je vais vous le prouver bibliquement le catholicisme s'est permis de dire que le pape est assis sur le trône de pierre parce qu'il dit il est le successeur de du prince des apôtres donc sur ses successeurs de pierre alors où dans la bible il est écrit que pierre avait un trône je l'ai vu nulle part et moi personnellement je relève encore une fois de plus une absurdité sans pareil alors c'est une flagrante et nette contradiction par rapport à ce que galates chapitre 2 verset 8 dit et là c'est paul qui parle alors écoutez ce que paul dit et je vais vous prouver qu'effectivement cette institution est en constante opposition avec ce qui est écrit dans la bible et en est en constante contradiction car donc c'est paul qui parle c'est galates chapitre 2 verset 8 il dit lorsque moi ce que je vous dis je prends dans la bible et je vous lis ce qui est écrit et j'explique c'est tout car celui qui a fait de pierre l'apôtre de circoncis a fait aussi de moi l'apôtre des païens c'est paul qui parle paul dit celui qui a fait de pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens donc celui qui a fait de pierre la porte des circoncis la porte des juifs la porte des hébreux vous entendez c'est comme ça qu'on appelle les circonciens ce sont les juifs les hébreux et c'est paul qui parle et il dit que jésus christ a fait de pierre la porte des juifs donc des circoncis donc si pierre est l'apôtre des juifs et que le pape est assis sur le trône de pierre alors il s'est trompé de trône car pierre a été fait l'apôtre des juifs des circoncis et c'est paul qui a été missionné pour les païens les gentils les non juifs et le pape à ce que je sache il n'est pas juif le pape aucun pape aucun juif n'a été pas et aucun pape n'a été juif c'est un païen gentil un an juif alors comment peut-il prétendre être assis sur le trône de pierre qui est la porte des juifs des circoncis il faudrait qu'on m'explique ça s'il disait à la limite qu'il était assis sur le trône de paul bon personnellement bon j'aurais dit bon je comprends mais sur le trône de pierre alors nous ne pouvons qu'en relever encore une contradiction et opposition flagrante de plus ce n'est tout simplement pas biblique du tout du tout du tout alors deuxièmement j'ai analysé la vie de tous les disciples ou apôtres du seigneur il n'y a aucun qui n'a souffert le martyr aucun alors la question que je me pose combien de papes ou d'évêques car c'est toujours un évêque ou enfin dans ces eaux-là qui qui devient pape combien de papes ou d'évêques ont été lapidés flageolés emprisonnés privés de nourriture privés de sommeil et j'en passe comme l'ont subi tous les apôtres du seigneur combien pas un seul même pas un donc si les successeurs des apôtres ou de pierre peu importe normalement il doit il doit être le successeur à dans tous les domaines que ce soit dans la gloire dans la souffrance dans la nudité dans les privations etc alors écoutez quand paul voulait aller faire l'oeuvre du seigneur dans certaines régions mais qu'il ne pouvait y aller pourquoi pas parce qu'il ne voulait pas mais il disait satan m'en a empêché donc si le satan l'a empêché pour ne le fait-il pas pour les papes pourquoi ne fait-il pas la même chose pour les pâques les papes pardon les les évêques de l'église catholique ou même puisqu'ils ont décidé que le que leur pape est le successeur de pierre pourquoi les papes et les évêques de l'église catholique romaine vivent-ils comme des nabab dans l'opulence dans le luxe ils mènent bonne chère au lieu de vivre comme les apôtres du seigneur pierre paul et tous les autres c'est à dire comme je vous ai dit dans la souffrance dans les difficultés dans la faim dans la nuit et la malade enfin l'humiliation etc alors je crois que c'est celui qui est appelé au service de christ parmi ceux qui sont comme les apôtres surtout eh bien ils sont confrontés à ce genre de vie et non à ce que mène la la papauté et le clergé c'est encore en opposition flagrante en tout cas ça vous le savez tous ces gens ils vivent dans le luxe ça c'est clair et ils osent dire qu'ils sont les représentants de l'église de christ sur terre mais il est clair que tous ceux qui sont sensés et sains d'esprit doivent reconnaître que ces gens n'ont pas été appelés par le seigneur ces gens ne sont pas au service du seigneur non plus je vous dis la vérité et je pense que ceux qui sont vraiment qui ont lu la bible qui ont compris ils doivent se poser des questions quand train de vie que mène la papauté le clergé etc c'est pas comme ça que le seigneur était avec ses avec ses disciples le seigneur n'a-t-il pas lui-même dit s'ils ont fait ça au bois vert qu'arrivera-t-il au bois sec regardez la vie du seigneur pourtant il était le bois vert donc normalement les papes l'écrit le clergé c'est du bois sec mais comment comment on arrive à les éprouver on ne peut vous éprouver aucun d'eux parce que ils ont leur propre sécurité ils sont inapprochables inabordables etc etc une vie en totale opposition avec la vie du seigneur donc nous ne pouvons que relever une constante opposition contradictie contradiction parlons flagrantes dans le catholicisme et plus particulièrement dans la vie de la hiérarchie du catholicisme en permanence sous une grosse comme je vous ai dit qu'à l'heure la escorte intouchable inapprochable inabordable alors que comme je vous l'ai dit c'était pas la vie du seigneur jésus ni la vie de pierre mais comme je l'ai dit je le redis encore ils sont libres de donner autant de titres qu'ils veulent à leur pape c'est eux ça n'engage que eux tout ce que je sais ce que nous n'allons pas trouver ça dans la bible le suivant c'est souverain pontife alors je vous lis ce qu'ils ont écrit alors dans la tradition pré chrétienne le pontife pardon désigne celui qui fait le lien entre les dieux et les hommes il est un pont voilà pourquoi pontife entre le ciel et les hommes le pape est donc un médiateur entre dieu et la communauté chrétienne alors je continue donc entre dieu et la communauté chrétienne non pas pour toutes ses prises de parole mais dans le cadre de son ministère il est un instrument au service de la communauté chrétienne que dieu a choisi et inspiré voilà ce qui a été écrit concernant le rôle du souverain pontife et une fois de plus c'est encore de haut niveau de du clergé que ça sort c'est écrit nulle part du n'a jamais dit dans sa parole qu'un pape allait servir de pont aucun verset ne fait allusion à cette déclaration même pas un seul verset dans la bible moi j'ai fait des recherches méticuleuse scrupuleuse et je n'ai absolument rien trouvé donc ils ont décrité qu'il était le pont mais je pense que ce serait plus le pont entre la communauté pas chrétienne catholique entre l'église catholique romaine et je ne sais pas qui mais certainement pas entre le corps de christ et dieu parce que le seul médiateur qu'il y a entre dieu et les hommes c'est jésus christ or ils disent que le souverain pontife il est le médiateur entre dieu et la communauté chrétienne alors il faudrait qu'il me montre où c'est écrit dans la bible que le pape est le médiateur entre dieu et l'église comme je vous dis si c'est l'église le papy peut être le pont médiateur entre l'église catholique romaine et tout ce qu'il veut ça c'est ça me dérange pas du tout mais entre dieu et les hommes il est le médiateur personnellement il n'est pas mon médiateur ça c'est clair mon médiateur c'est jésus christ pourquoi parce que c'est ce qui est écrit dans la bible il est écrit nulle part qu'un pape serait notre médiateur donc tous ceux qui veulent accepter que le celui qui est pape des catholiques soit leur médiateur libre à vous vous êtes libre de ça moi personnellement ça me dérange pas mais moi il n'est pas mon médiateur ça c'est clair comme de l'eau de roche voilà d'ailleurs je ne suis pas catholique donc il peut pas être le médiateur entre moi et dieu c'est pas possible alors nous passons au suivant alors celui-là n'est pas véritablement un nom de blasphème mais je le je l'ai relevé parce qu'il a une particularité souverain de l'état de la cité du vatican alors il est le souverain du plus petit état du monde le vatican c'est souveraineté le vatican cette souveraineté est importante elle garantit une entière liberté et indépendance par rapport à tous les autres états du monde les accords de latron du latron en 1929 ont défini le cadre de l'exercice de cette autorité donc effectivement donc ça c'est ce qu'ils ont dit en définition par rapport à souveraineté de l'état de la cité du vatican alors il faut surtout retenir celui-là il est très important parce que par la suite bon je vais vous le rappeler c'est vrai mais je vais vous dire que c'est ce titre là va servir pour justement le décryptage dans dans les versets qui seront concernés voilà ensuite nous passons à au suivant pasteur de l'église universelle alors ils ont mis en tant que successeur de pierre une fois de plus le pape dispose du pouvoir suprême et plaigné sur toute l'église pouvoir suprême sur l'église catholique roumaine oui je suis d'accord mais pas sur l'église corps de christ ça c'est moi qui l'ai ajouté ils ont dit que en tant que successeur de pierre le pape dispose du pouvoir suprême et plaigné sur toute l'église et moi j'ai ajouté pouvoir suprême sur l'église catholique roumaine oui pas de souci mais pas sur l'église corps de christ parce que 1 il n'est pas le successeur de pierre ça c'est dans leur tête que ça leur imagination ça ne vient pas de dieu c'est pas biblique ça vient aucun n'apporte n'a écrit ça le saint esprit n'a pas déclaré ça donc pour ma part ce truc là ça n'a aucune valeur biblique aucune base biblique alors il dispose du pouvoir suprême et plaigné ça c'est vraiment c'est du grand n'importe quoi mais bon bref c'est pas voilà donc comme je le dis ça ce sont les hommes qui ont décidé ainsi alors si vous voulez effectivement accepter ça ça c'est vous sachant que pasteur ça veut dire berger bon moi je ne sais pas berger de l'église catholique roumaine où il n'y a pas de souci mais de l'église corps de christ non seul berger de l'église corps de christ qu'il y a c'est christ jésus christ lui même voilà alors le prochain titre au nom de blasphème alors celui-là oui ah oui celui-là c'en est sa sainteté alors je vous dis ce qu'ils ont écrit pour sa sainteté titre donneur non officiel anciennement il s'agissait d'un titre donné à tous les évêques il fut ensuite réservé au seul patriarche puis au seul évêque de rome évêque au singulier donc par là nous devons comprendre au pape parce que le clergé il ya des évêques donc évêque au pluriel et là c'est écrit évêque au singulier donc moi je crois je comprends c'est ça c'est du pape qu'on parle parce qu'il ya que lui dans le catholicisme qui est appelé sa sainteté voyez quand le la bible dit des noms de blasphème écrit sur son fond eh bien voilà ces noms de blasphème sa sainteté nulle part c'est écrit dans la bible que dieu aurait donné mandat à quelqu'un pour que cette personne a pu s'appeler sa sainteté nulle part c'est écrit et donc je dois le rappeler afin que nos amis catholiques puissent bien comprendre que c'est le clergé qui est l'auteur de tout ça et que le seigneur jésus n'a jamais demandé à quiconque sur cette terre de s'attribuer ce genre de titre en son nom il ya une seule sainteté c'est dieu aucun homme ne peut se targuer se prétendre être saint pour oser s'appeler sa sainteté ça c'est un gros blasphème devant dieu absolument ensuite prochain titre au nom de blasphème saint père alors ils ont écrit l'adjectif l'adjectif pardon saint désigne parmi l'ensemble des pères les ministres ordonnés celui qui les dirige saint père or nous savons que un seul et le saint père c'est dieu lui-même aucun homme sur terre ne peut se targuer d'un tel titre aussi honorifique et pour ma part là ça confirme et ça donne à ce qui est écrit dans ce verset toi toute sa dimension et sa définition en termes de nom de blasphème ou titre de blasphème pour accepter du nom de blasphème donc en fait là je me suis arrêté là voilà ces quelques superlatifs ces titres pompeux ces titres ronflant qu'on utilise pour ce personnage et qui est catégorifié selon la bible pas selon moi en nom de blasphème et il y en a beaucoup je n'ai pas relevé tout il y en a beaucoup alors personnellement moi je m'insurge contre ça car ce n'est point la vérité ce sont des mensonges appelons un chat un chat nulle part dans la bible nous voyons de telles expressions c'est écrit nulle part aucun verset n'en parle et moi ce qui me dérange c'est comment les fidèles de l'église catholique étant donné que ces titres là ne sont pas écrit dans la bible comment ils arrivent à accepter qu'un homme puisse se permettre de se donner autant de titres qui en fait sonnent comme des blasphèmes parce que ce sont des blasphèmes normalement quand on lit la bible on doit être je vais dire choqué d'entendre ce genre de choses parce que moi je suis choqué quand j'entends ça pourquoi parce que je lis ma bible je connais je cherche on ne lit pas la bible pour moi et pour me dire ce qu'on veut moi je lis ma bible le saint d'esprit me guide il me permet de comprendre donc il y a des choses que je vais rejeter pourquoi parce que c'est pas écrit dans la bible moi je n'ai pas à faire plaisir aux hommes c'est à dieu que je fais plaisir en premier voilà c'est aussi simple que ça alors ensuite le verset nous parle d'une bête qui a sept têtes et dix cornes alors cette bête représente une succession de rois ces rois en question dominent sur la femme et les dix cornes sont également symboliques elles représentent des hommes des puissants de ce monde des dirigeants qui recevront la domination sur le monde et qui remettront à la fin leur pouvoir entre les mains du pape qui fait partie de ces en fait qui en fait cette bête quoi en quelque sorte pas en quelque sorte symboliquement métaphoriquement qui est cette bête et que lui par la suite quand il va recevoir des mains des dix rois il va transmettre je vous l'ai déjà dit il va transférer tout ce qu'il a comme pouvoir dans les mains de l'antéchrist ça on en a déjà parlé verset 4 cette femme était vêtue de peau pédé carlotte et paris d'or de pierres précieuses et de perles elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution alors c'est vrai que effectivement nous voyons beaucoup quand nous voyons les photos l'église catholique romaine représenté par le clergé et ben ils ont leur soutane rouge le grand truc gros sur eux soit c'est rouge soit c'est du comme c'est écrit là d'ailleurs c'est du pauvre c'est de l'écarlate voilà donc rempli de toutes sortes de de bijoux de mais je vous dis des trucs mais vraiment qui c'est c'est des trucs qui ont une valeur mais vraiment considérable je parle pécuniairement parlant donc en argent quoi toute cette richesse entre ceux qui ce qu'ils arborent souvent je vous je vous dis qu'il ya de quoi il ya de quoi de rester un petit peu estomacé quand on voit ça mais bon en fait simplement ça me fait un petit peu penser et moi bon j'ai fait une sorte de comparaison parce qu'on est comme tony qui l'a dit que certains étaient un copieur à l'époque il y avait effectivement de s'en est bien je vous en ai parlé il y avait un cohen agadol c'est ce qu'on appelle le grand prêtre ou le souverain sacrificateur donc le papilla utilisé on a utilisé le thème souverain pontif pour lui et il y avait le souverain donc alors qui est fait qu'il était le grand prêtre c'était c'est lui qui était entre guillemets bon on va dire le seul grand prêtre bon et c'est vrai il y avait des prêtres etc mais lui c'était le seul grand prêtre et il y avait ensuite des pharisiens des des sophérim scribes etc qui composait le sang négale et effectivement ils avaient une façon de s'habiller on pouvait les remarquer à distance parce que le seigneur disait ça souvent et je vous l'ai dit je crois ceux du classin qu'ils aiment les premières places dans les banquets ils aiment être salués à distance il faut qu'on les remarque il faut qu'on les voit et donc quand je regarde le clergé bon c'est exactement ce que je vois quoi pour moi il n'y a pas de différence donc c'est du entre guillemets du copier collé quoi alors il nous est dit au verset ah oui pardon avant de passer au verset 5 alors je veux aussi attirer votre attention sur la coupe le seigneur a dit que la coupe était la nouvelle alliance quand il a donné à boire à ses disciples or le verset nous parle d'une coupe d'or que la bête avait dans les mains donc je pense qu'il s'agit spirituellement des alliances que le vatican a fait avec d'autres qu'avec le seigneur jésus et visiblement ça lui a rapporté gros spirituellement mais financièrement parlant également alors nous passons vers ces cinq sous son fond était écrit un nom et mystère babylone la grande la mère des impudiques et des abominations de la terre alors là nous sommes en face d'un premier mystère le nom par lequel cette femme est identifiée là nous allons voir le premier mystère d'apocalypse 17 alors quand on parle de mystère c'est bien parce qu'il y en a un parce que un mystère c'est quelque chose qui est dédigmatique dénigmatique c'est un secret c'est quelque chose qui va laisser la plupart perplexe qui va défier la norme le standard autrement ce ne serait pas un mystère et il faut chercher et trouver de quoi il s'agit bon quand on peut on peut bon si on peut pas on peut pas bon ça continuera reste un mystère et dès qu'on trouve ce n'est plus un mystère parce que ça a été trouvé donc voilà alors les versets 1 à 5 nous parle d'une femme qui est en réalité une prostituée nous avons vu qu'il s'agit d'une prostitution symbolique ou spirituelle que cette prostituée était dominée pardon que cette prostituée dominée sous une grosse masse de personnes qu'on appelait la bible appelle de grandes eaux qu'elle était vêtue de poupes et des calates paris d'or de pierres précieuses de perles une coupe d'or à la main pleine des abominations et des sujets de sa prostitution il est versé 9 à 12 que nous verrons dans un instant nous donnerons pas d'indices mais nous permettrons donc on va pas passer à indice mais on va passer vraiment à l'identification avec une précision surprenante et incontestable de cette bête justement qui chevauche la prostituée et nous avons dit que cette femme représentait la communauté une communauté spirituelle et elle est identifiée selon la bible comme étant babylone alors c'est quoi babylone alors babylone était un empire très prospère donc dans l'ancien temps elle a joué le rôle de première puissance mondiale pendant une période dans l'histoire donc effectivement vous avez des pays ou qui qui deviennent une première puissance sur la terre après bon ils sont renversés un autre point le relais ainsi de suite donc vous connaissez un petit peu comment ça se passe mais en fait la particularité de cet empire c'est qu'il avait une quantité de divinités assez impressionnante entre dieu et déesse on s'y perdait entre autres il y avait des je peux vous dire des divinités à perte de vue je vais vous citer quelques divinités que j'ai trouvé concernant la babylone ancienne cette puissance cette première puissance de dans son temps donc ils avaient je vais juste vous donner des noms il y en a certainement d'autres mais j'ai trouvé quelques-uns que je vais vous donner donc à nous ou à nu je sais pas trop comment le prononce il y avait en tu ou en tout je sais pas non plus maudouk adad sin assure chamache enlil mergel ni mieux ni muta non ni ou muta pardon en qui alors il ya aussi celle qu'on appelle ishtar je dis bien celle donc c'est une déesse vénusienne c'est en fait c'est celle là qui se fait passer pour marie et que beaucoup pris adore dans le catholicisme et nous savons qui dit divinité de dieu alors qui dit diversité pardon de dieu ou de divinité dit forcément diversité de religion le ne va pas sans l'autre donc effectivement ils avaient aussi une pléthore de religion et apparemment selon mes recherches beaucoup de religions qui existent en ce moment sont directement de l'ancienne babylone dont ça a pris naissance dans la babylone des temps antiques l'ancienne babylone la première babylone et nous avons même alors la bible on parle aussi effectivement du peuple juif ils avaient été débordé déporté pardon par le roi nébucadonosor ou nébucadonosor ça dépend de la version et effectivement ils sont alors les juifs ils ont été ils sont restés quand même un certain temps à babylone pendant 70 années et nous savons que la babylone a été détruit et remplacé par les mèdes et par les perses les perses pardon donc c'est pour cela que étant donné que dieu nomme cette église d'état moderne qui est donc dont je vous ai donné les différents qualificatifs et nous verrons d'autres encore tout à l'heure là c'est cette communauté qui est assise sous de des ranzos qui est l'église catholique roumaine qui est comparé à la babylone ancienne dieu demande à ses enfants de quitter cette babylone nassar si pourquoi parce que cette babylone aura le même son que la première babylone alors dieu vous exhorte à quitter babylone c'est à dire à quitter l'église catholique roumaine ça ça ne vient pas de moi mais sa destruction a été arrêté devant dieu et elle n'est pas très loin donc dieu demande à ce que ses enfants quittent la babylone alors il faut savoir à certains moments fermer son coeur et vous ouvrez votre esprit si vous laissez votre coeur ouvert au lieu d'ouvrir votre esprit vous aurez des problèmes parce que le coeur c'est le siège des mobiles donc les sentiments et c'est vrai pourrait vraiment surpasser le reste surpasser la sagesse même la réalité la vérité etc et vous risquez gros donc je vous dis la vérité dieu vous demande de quitter la babylone la babylone moderne qui est l'église catholique roumaine à une seule espérance c'est la destruction c'est ce qui est écrit dans la bible nous continuons nous l'avons déjà lu parce que je le fond de la femme était écrit un mystère babylone tout comme l'ancienne babylone alors comme je viens de le dire donc celle des temps modernes a le même problème et le voici alors cette institution identifiée dans le livre de l'apocalypse impose à ses fidèles une série de dogmes d'hommes qui viennent d'elle même de l'église catholique roumaine qui ne vient pas de dieu ni de la bible mais ce sont des dogmes qu'ils ont imposé à l'église catholique roumaine pour remplacer les doctrines de dieu mais ça je parlerai de ça dans un autre enseignement parce qu'il faut vraiment bien décortiquer ça pour comprendre ce que ça veut dire dogme dogme pourquoi ça a été créé dans quel but etc et pourquoi c'est en opposition avec ce qui est écrit dans la bible mais c'est sûr que j'ai j'ai un autre enseignement qui est déjà quasiment près parce que ça faisait partie de cet enseignement du 666 mais comme c'était trop long donc j'étais obligé de scinder en deux et là je parle du 666 et dans l'autre enseignement je vais développer ce qu'est vraiment réellement l'église catholique roumaine et je vais tout vous expliquer bibliquement afin que vous puissiez donc je dis ça pour nos amis catholiques vous copiez voir que je ne suis pas dans une guerre de religion avec vous je ne suis pas en train de mépriser votre religion je ne suis pas non plus en train de vous mépriser mais simplement que bon il y a une réalité et vous devez connaître cette réalité afin que vous puissiez réagir et donc comme je l'ai dit surtout fait preuve de sagesse prier demander à dieu si vous êtes sincère dieu répondra à vos prières si vous n'êtes pas sincère il ne répondra pas mais je vous dis la vérité voilà c'est pas plus compliqué que ça mais l'autre j'espère pouvoir mettre en ligne assez rapidement alors nous passons verser 6 et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de jésus et en la voyant je fus saisie d'un grand étonnement alors l'église catholique roumaine et ça vous le savez l'histoire la retenue elle est à l'origine de vrai génocide avec l'inquisition les croisés et même la traite des hommes ça ça ne vient pas de moi l'esclavage oui vous l'avez bien entendu j'ai fait les recherches et je peux vous dire que même au temps des nazis il y avait des compromis acceptés fait hors de vue entre l'église catholique roumaine et les nazis les yeux fermés sur le massacre des millions de juifs donc vous voyez que le tableau de l'église catholique roumaine est plutôt on va dire létal mais nous allons nous arrêter ce qui est en lien avec les brebis du seigneur alors beaucoup je dirais un homme considérable selon mes recherches des millions de personnes sont mortes lors de l'inquisition et des croisés un homme incalculable de personnes qui cherchait à connaître ce que disait la bible la parole de dieu ont été exterminés massacrés brûlés vives torturés etc je vous dis la vérité c'est écrit c'est écrit faites les recherches de toute manière vous le savez déjà c'est l'église catholique roumaine qui est derrière tout ça l'oeuvre du clergé de cette hiérarchie avec la bénédiction de leur pape bien sûr et l'église catholique roumaine était de facto juge et bourg car elle prononçait bon c'est elle qui prononçaient quand même le jugement et la condamnation quoi que elle ne tuait pas les gens directement mais en fait tout venait d'elle donc comment dit bon à la limite commanditaire c'est même pas tout à fait ça parce que le commanditaire est considéré aussi coupable que celui qui a commis l'acte mais là c'est encore pire que le commanditaire parce que c'est eux qui décidaient et vous savez pour quel motif et rési et que veut dire et rési alors je vous lis la définition hérésie hérésie non féminin selon la théologie catholique conception erronée en matière de froid je vous relis la définition de hérésie selon la théologie catholique conception erronée en matière de froid donc la religion catholique a décidé que selon sa théologie est hérésie ce que eux ils ont décidé qui sera hérésie selon leur théologie donc vous voyez à chaque fois nous nous retrouvons avec les mêmes mots les mêmes termes créés exclusivement par et pour le catholicisme et c'est en tenant compte de la définition pardon qu'ils allaient donner à chaque mot ou terme créé pour la circonstance mais ce n'était jamais en faveur de leurs victimes alors qu'est ce qu'ils faisaient ils s'amusaient à inventer des mots afin de mettre les gens en mauvaise situation en mauvaise poste posture et pour justifier par la suite leurs oeuvres barbares leurs crimes et bien sûr se donner bonne conscience se dédouaner devant l'histoire et qu'est ce qu'ils faisaient et ben ils tuaient et tué encore il ne faisait que ça et ils l'ont fait sur une assez longue période et leurs victimes dans le monde comme je vous ai dit ce compte vraiment par millions entre massacre bûcher prison et autres sévices l'église catholique romaine alors je voudrais poser une question combien de personnes que l'église corps de christ parce qu'il ya l'église catholique romaine mais il ya l'église corps de christ quand le seigneur jésus a monté son église combien de personnes que l'église de jésus-christ a tué quand elle a pris sa naissance et après sa naissance avons nous ne cesse qu'un seul cas répertrouillé dans la bible ou dans l'histoire nous n'en avons aucun cas mais nous avons pour l'église catholique romaine alors là on ne peut même pas compter alors dans tout ça là où je veux mettre le doigt pour que vous puissiez bien comprendre la gravité des actes du clergé c'est que lors de l'inquisition menée en grande pompe par l'église catholique romaine sous l'égide de la papauté à partir de la fin du deuxième siècle donc début 13e siècle qui c'est qui était persécuté par cette institution elle est catholique non vous dise aucun catholique pieux fidèle à ce que disait le clergé n'a été n'a été persécuté mais ce qui de leur côté pouvait avoir une bible et qui avaient déjà commencé à faire des recherches qui lisait et qui comprenait que le clergé leur mentait il les tenait en esclavage avec la théologie et qu'ils étaient tenus captifs dans l'idolâtrie alors qu'est ce qu'ils ont décidé ils ont décidé de torturer les gens de brûler de pauvres victimes sans aucune pitié sans scrupules tous ces pauvres gens des millions de personnes innocentes qui cherchaient juste la vérité ils voulaient les garder dans l'ignorance pour mieux asseoir leur domination et les garder captifs dans l'idolâtrie le mobile pour se dédouaner c'est ce qu'on a dit tout à l'heure là ce que je vous ai dit hérésie non mais vous vous rendez compte hérésie conception erronée de la fois de quelle fois ça c'est la question que je me pose je pense qu'il s'agit là de la fois catholique et non de la fois dans le seigneur jésus car le seigneur jésus n'a jamais torturé ni brûlé personne bien au contraire il est venu il a donné sa vie pour ses brebis donc je pense certainement peut-être que le clergé n'avait pas la même bible qu'est ce que vous voulez que je veux j'essaie de comprendre c'est tout dans tous les cas ça soulève un point crucial si c'est une question de foi erronée comme ils ont dit pourquoi ont-ils volontairement tendu déformer les sept les saines doctrines de la bible par leur interprétation et leur théologie pour ensuite accuser les gens d'hérésie vous savez ce que ça veut dire ça veut tout simplement dire qu'ils savaient pertinemment consciemment que les gens avaient raison donc l'équation est aussi simple que ça et que par conséquent c'était ni plus ni moins des homicides des meurtres si ils disent non alors dans ces cas là il faut qu'ils reconnaissent officiellement que la théologie est erronée parce que c'est sous la base de la théologie qu'ils ont porté ces accusations justement erronées donc des deux côtés ils sont coincés ils sont embarrassés ah oui si c'est la théologie qui vous demande de faire ça il ya un problème puisque vous dites que vous taxer les gens enfin vous taxer vous accuser des gens d'hérésie enfin ils ont accusé les gens d'hérésie parce qu'ils ont créé ce mot et ils ont imposé une définition qui rentrait dans leur logique et donc tous ceux qui ne qui ne voulaient pas entrer sous cette logique était effectivement persécuté torturé brûlé etc tout ça parce que la théologie de l'eau dit de le faire donc si la théologie vous dit de le faire oh la théologie ne peut pas expliquer la bible et vous savez que les gens avaient raison pourquoi l'avoir fait donc ce que je dis est censé et ça tient donc pour moi ils ont ils ont tué ils ont tué ils ont tué ils ont exécuté des gens c'est tout ça n'a pas d'autre nom c'est pas une question d'hérésie d'inquisition ils ont tué donc les mains des clergies de cette époque de de leurs papes des papes enfin ceux qui se sont succédés et qui ont maintenu l'inquisition leurs mains sont remplis de sang du sang innocent et donc finalement ça nous amène à une logique qui pour ma part est cohérente et là je fais appel aux cartésiens je fais appel à votre logique et votre bon sens comment voulez vous que la papauté persécute ce qui lui appartient ce qui est à elle vous comprenez que ça n'a aucun sens le pape a persécuté comme je vous l'ai dit tout à l'heure là par le passé ceux qui ont refusé de quoi et ben de d'accepter leur dogme leurs forces doctrines leurs mensonges ça s'est fait par le passé ça se fera encore parce que c'est ce que le livre de l'apocalypse est en train de nous dire et c'est ce que je suis en train de vous expliquer tous ceux qui refuseront de faire allégeance à l'église catholique romaine dans un avenir proche seront les cibles du catholicisme du clergé du pape qui sera là ceux qui ne lui appartiennent pas comme par le passé seront aussi persécutés et tuer souvenez-vous ce que je vous ai dit dans le quand on a lu le chapitre 13 il parlait de deux bêtes j'ai cherché je vous ai dit le mot grec pour bête était terrion tant que je me souvienne et je vous ai donné la définition qui parlait d'hommes sanguinaires et je vous avais dit aussi que l'antéchrist qui est une bête il vient pour détruire pour tuer pour massacrer pour disséminer pour pour vraiment pour faire un génocide tel qu'on n'a jamais connu sur terre il vient pour ça et il le fera c'est écrit dans la bible donc si il a le même qualificatif que ce pape qui est effectivement catégorifier comme étant une bête tout comme l'antéchrist donc ça veut dire que étant à la tête de l'église catholique roumaine on va dire que l'inquisition a été une ballade de santé par rapport à ce qui attend l'humanité je vous dis la vérité vous savez dans les temps où sommes en ce moment il ya quelque chose qui me gêne un petit peu parce que le seigneur donne des révélations le seigneur donne aussi des révélations quand je dis des révélations oui des aux catholiques il donne des visions des songes etc mais vous savez dans ces temps de la fin souvent quand le seigneur donne assez à ses enfants des visions des sons des révélations pour alerter ceux qui sont dans le catholicisme c'est à dire les enfants de dieu qui sont dans le catholicisme pour qu'ils puissent sortir c'est très 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 mal vu au niveau du catholicisme et j'entends les commentaires je lis les commentaires et c'est pas réjouissant alors quels intérêts ils auraient à donner des messages que le seigneur leur donne si ce n'est pour vous aider pour que vous puissiez vos yeux puissent s'ouvrir quels seraient leurs intérêts est ce qu'ils ont demandé de l'argent pour ça non le seigneur leur a demandé de donner de dire ils font ce que le seigneur leur demande de faire c'est tout c'est écrit dans la bible que dans les derniers jours dit dieu je répandrai de mon esprit surtout cher et donc beaucoup beaucoup tout le monde il y en a ceux qui auront des visions des songes etc des révélations donc qu'est ce qu'ils font ils font ce que le seigneur leur demande alors je ne vois pas pourquoi être aussi agressif envers ceux qui donnent des messages que le seigneur demande de donner donc il y a un problème là en tout quoi je tiens à vous dire que si ceux qui à l'époque de l'inquisition qui en qui avait compris le manège de la papauté de l'église catholique roumaine s'ils avaient accepté les dogmes et la domination de risque catholique roumaine est ce que vous pensez qu'ils auraient été persécutés à cette époque là et que justement leur futur deviendrait un passé recomposé avec les mêmes peines et les mêmes douleurs qui devraient s'abattent qu'ils vont s'abattent une fois de plus sur les vrais chrétiens en tout cas ceux qui ne font pas allégeance à l'église catholique roumaine et bien c'est sûr eux mais pas sur les catholiques je vous dis la vérité sur les vrais chrétiens ceux qui ont qui vont enfin par le passé ils ont vu ils vont voir encore et effectivement eh bien ce sera les mêmes peines les mêmes douleurs qui vont s'abattre sur eux le livre de l'apocalypse est très clair là dessus la papauté va persécuter l'église de christ encore une fois ce qui s'est fait par le passé se fera de nouveau alors je vous ai dit maintenant vous faites comme vous voulez mais je sais que je vous ai dit la vérité en tout cas rappelez-vous amis catholiques que vous avez un choix à faire entre ce que dit l'homme je vous l'ai déjà dit je vais vous le rappeler tout je vais pendant tout l'enseignement je vais vous le redire parce que je voudrais que vous soyez vraiment touché par ce que je dis donc je vous disais que vous aurez un choix à faire entre ce que dit l'homme et ce que dit la bible quand vous lisez la bible quand vous lisez votre bible si vous lisez votre bible vous allez voir que le seigneur disait quelque chose et on lui rétoquait le contraire combien de fois le seigneur a-t-il protester pas une seule fois et pour exemple quand il a dit à pierre je te dis tu me renières trois fois qu'est ce que pierre ça fait pierre s'est mis à jurer non seigneur non 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 j'irai jusqu'à la mort avec toi pierre était sincère et se défendait parce que pour lui il n'y a pas de souci est ce que le seigneur a dit quelque chose à pierre du genre pierre je suis le seigneur je te dis tu le fera je suis sûr de moi et le seigneur ne lui a absolument rien dit il lui a dit ce qu'il devait lui dire et il a fini avec pierre alors qu'est ce qui s'est passé par la suite qui avait raison pierre ou le seigneur et ben nous savons parce que dans la bible il nous dit pierre effectivement malgré il était sincère et ben il a rogné le seigneur et là maintenant je vous dis si vous voulez croire croyez si vous ne voulez pas croire ne croyez pas vous êtes libre tout ce que je peux vous dire attention au regret parce que quand il y a regret le plus souvent il est déjà trop tard quand on peut rectifier on rectifie mais quand on ne peut pas rectifier et dans le cas là où je vous parle en ce moment on ne pourra pas ceux qui vont rester sous le giron de l'église catholique ou même sur le giron du pape je vous dis vous n'allez pas pouvoir rectifier je vous dis la vérité n'allez pas pouvoir rectifier donc c'est pour cela que le seigneur continue à exhorter les catholiques ses enfants à sortir sous ce régime verset 7 et là je me dis pourquoi t'étonnes-tu je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte qui a les sept têtes et les dix cornes maintenant s'agissant de ce que le verset nous dit il y a deux mystères en question celui de la femme et celui de la bête nous avons vu en partie une bonne partie quand même de ces mystères donc nous allons continuer encore je vais vous expliquer ça le mieux que je pourrais afin que vous puissiez comprendre très clairement qu'il y a quelque chose d'extraordinaire des vrais semblables qui vient sur le monde du jamais vu sur terre mais en réalité ça va être une grande tromperie une tromperie de dimension planétaire et une duperie énorme et cela va mener sur cette terre une séduction sans pareil et sans limite si vous regardez vous lisez dans le livre de mathieu chapitre 24 vous allez voir le nombre de fois que le seigneur a parlé de la séduction sans cesse il disait attention il parle de séduction la séduction la séduction et moi personnellement effectivement il ya eu beaucoup de séduction mais cette dernière séduction sera la plus grande séduction sera la plus grande séduction nous avons commencé avec la séduction dans le jardin d'éden souvenez-vous de eve le serpent m'a séduit et ben voilà ce qui va se passer pour effectivement clôturer le pèlerinage de l'homme sur terre ça va se terminer par encore la séduction vous pensez que c'est 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 pour rien que le seigneur a dit que s'il était possible même les élus seraient séduits non vous dis-je et qui sont les élus n'est ce pas ceux qui attendent le retour de christ et pourtant ces mêmes élus sont pré-tribulationnistes alors que le seigneur dit la séduction sera généralisée et que les élus les élus pardon auraient pu être séduit sans une intervention divine et que cette séduction aura une portée sans précédent mais beaucoup sont là à attendre l'enlèvement d'un moment à l'autre et moi je vous dis qu'il n'y aura pas d'enlèvement en tout cas quand je dis qu'il n'y n'y aura pas d'enlèvement je dis avant la grande tribulation l'enlèvement ce sera après la grande tribulation je vous dis la vérité vous savez admettons que je me serais trompé chose plus probable car le seigneur lui-même a confirmé que ce serait ainsi mais bon alors est ce que vous pouvez un seul instant penser que le fait que je me serais trompé pourrait nuire au corps de christ je vous dis absolument pas bien au contraire il aurait permis à tous ceux qui auraient entendu de se préparer dans la prière et autres pour les jours sombres qui vont venir mais à contrario si j'ai raison et les autres qui sont des pré-tribulationnistes ont tort ou il y aura le plus de dégâts suite à mon pseudo et ou à celle des pré-tribulationnistes certainement pas moi par contre ceux qui ont attendu et qui vont se rendre compte que l'antéchrist est déjà là or il ne s'était pas préparé pour une telle circonstance alors qu'est ce que vous allez dire à ceux à qui vous avez convaincu qu'effectivement l'enlèvement sera avant la grande tribulation c'est une question que je vous pose mais je vous laisse avec la réponse et je vous laissez vous dire à ceux à qui vous avez suivant merci 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 Merci.